Mais pourquoi vous dites que vous êtes des gadiots ? Parce qu'on a envie d'être des gadiots. Pourquoi on a envie d'être des gadiots ? Parce que c'est pas bien d'être une gadiou. Tu t'habilles en gadi, tu t'habilles en talon. Samedi après-midi à Marseille, dans une rue commerçante du centre-ville. Nadine, à gauche, 17 ans, s'explique avec une copine. Elles habitent dans le même immeuble. Ma mère m'a dit que je ne parle pas de moi. Une histoire de voisinage qui va se régler à coups de poids. Il faudra plusieurs personnes pour réussir à calmer l'adolescente. C'est comme ça qu'on frappe les chemis. Les gadiots de la rue, c'est leur nom de bande. Gadji, cela veut dire fille, en argot à Marseille. Fatima, 18 ans, la plus âgée de la bande. Elle a tout fait, ou presque. Je suis à la rue, je suis chez moi. Je nique d'avoir, des fois je suis avec mes copines, je canne. Fatima a quitté l'école très tôt et parle un langage bien à elle. En fait, je me suis fait virer dans toutes les écoles. Au début, j'étais dans un lycée. Je niquais d'avoir, on m'a renvoyé. Après, j'étais en PJJ. J'étais en PJJ, rien que je ramenais le shit, je niquais d'avoir, je frappais les gens. Un an passé en maison de redressement. Fatima est ressortie il y a quelques mois, depuis elle zone avec ses copines. Je canne, et voilà. C'est ça, tes journées ? Voilà, c'est toujours les mêmes. Je sors la journée, je nique d'avoir en ville et tout. Après, je rentre chez moi, je mange. Je ressors. Je reste jusqu'à un bon petit 1h, 2h du matin, je rentre chez moi. Juste pour niquer d'avoir. Voilà. Et c'est comme ça tous les jours ? Tous les jours, c'est la même chose. Parce que je ne suis pas une gadjique qui est faite pour l'école, ni pour le travail pour le moment. Je suis ce que ma tête a me dit. Avec ta bande de copines ? Voilà. C'est incrasseux, hein ? Une bande de copines qui n'hésite pas à insulter plus fort qu'elle. Ne jamais baisser les yeux, même devant plus fort que soi. C'est la loi chez les gadjis de la rue. À quelques mètres de là, l'appartement de Nadine. L'adolescente est en 2e année de BEP. Elle vit dans ce 3 pièces avec sa demi-sœur, Majda, 11 ans, et sa mère, divorcée. Une aide-soignante dans une maison de retraite qui est rarement là. Ouais, c'est un peu de tout. Plus calme, plus détendue, Nadine nous parle de son rapport à la violence, un discours radicalement opposé à celui qu'elle tire dans la rue. C'est un peu de tout. On est à la fois un peu loveuse, on est un peu de tout. Moi, je n'aime pas en arriver aux mains directement. Moi, je préfère parler avec la personne, m'expliquer. Ma mère m'a toujours dit ça. Ça ne sert à rien d'en venir aux mains, ça ne sert à rien, c'est trop vilain. Moi, je préfère parler avec la personne gentiment, poliment, m'expliquer avec elle. Mais les filles, de nos jours, dès qu'on parle avec eux, elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas. Pour se rendre intéressante, il faut qu'elles lèvent la voix, qu'elles lèvent les mains, qu'elles fassent des gestes. Et moi, ça, je ne les supporte pas. Moi et mes copines, on ne supporte pas les filles comme ça. Mais quoi, pas quoi, moi, non, vas-y, arrête, on ne supporte pas. Je te parle gentiment, calmement. Réponds-moi, calmement. Eux, non, il faut qu'elles se rendent intéressantes. À partir de ce moment-là, ça nous énerve. Les AF, ils montent, on a la haine, on n'a plus notre tête. Et voilà. On parle avec eux, arrête une fois, arrête deux fois. Au bout de la troisième fois, on met la main dessus. Savoir se faire respecter, une valeur fondamentale dans le comportement de Nadine et ses copines. Une valeur que lui a inculquée sa mère. Un jour de grande solitude, Nadine lui a écrit une chanson qu'elle a acceptée de nous livrer. On dit que ça ne rime à rien de vouloir faire du bien. Non, non, j'ai grandi, je veux construire ma vie. J'ai connu des moments durs, des moments perdus. On va aller gratter les murs pour manger du pain dur. Ce que je veux, c'est le bonheur pour vivre des éclats de chaleur tout en étant sueur. Je te demande pardon car c'est toi, mon, qui avais raison. C'est vrai que pendant toutes ces années, je t'ai fait pleurer, cavaler. Mais sache que je suis en train de regretter mon seul souhait et que tu puisses reposer en paix tout en m'ayant pardonné. Les mois sont passés et je vois ma vie défiler. Mais je me suis rattrapée pour te prouver que je n'étais pas celle que tu croyais. Tu as dû souffrir dès que tu me voyais m'enfuir. Je voulais mourir dès que je t'ai vue partir. Je gardais espoir en me disant qu'on va se revoir. Mais au fond de moi, il n'y a que du désespoir. Bon, moi, si j'écris cette chanson, c'est pour te prouver mes sentiments et te dire que c'est toi qui avais raison en espérant que mes enfants ne connaîtront pas des mauvais moments où on se dit que la vie est pourrie pour pouvoir en finir et ne plus jamais souffrir. C'est pour vous qui vous prenez pour des voyous. Mais n'oubliez pas qu'on n'a qu'une mère et c'est elle qui nous est chère. Faites attention, vous qui croyez être des bons, et protégez la nouvelle génération de la part de l'anneau qui vous fait d'énormes bisous. Et pourquoi tu as éprouvé le besoin d'écrire ça ? Je ne sais pas, c'est venu seul parce que je me dis... En fait, ça, ça veut dire... Voilà, on n'écoute jamais nos parents, on n'écoute jamais notre mère. Et pourtant, c'est elle qui a raison. Nous, on est têtus, on se dit non, mais... Pourquoi ma mère, elle me dit ça ? C'est bon, elle me prend la tête, elle me dit ça parce qu'elle ne veut pas que je le fasse, elle veut que je l'écoute à elle. Non, moi, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire halal, ben je sors. Mais en fin de compte, dès qu'on voit que... Ça ne vient pas directement, mais ça vient après. Dès qu'on voit que c'est la maman qui avait raison, on a tort, on regrette. Et je ne sais pas, c'est venu seul et j'ai marqué ça parce que pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Incivilité, fraude, vandalisme, les gadji de la rue championnent de la provocation antisociale. Quand elles fument dans le métro, ce n'est pas du tabac, mais du cannabis. Toujours un cran au-dessus pour se faire remarquer. Il est 15h, nous sommes à la gare routière. C'est là que les bandes d'ados se retrouvent pour tuer le temps. Chaque bande marque son territoire. D'un côté, le banc des garçons, de l'autre, le banc des filles. Beaucoup plus expansif. Nadine a retrouvé ses réflexes de gadji de la rue. Il y a une qui fait quoi dans la bande des filles ? Comment qui fait quoi ? Qui fait quoi ? C'est toi la chef ? Non, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. Elle, c'est notre... Elle est la chef. Non, on est tous solitaires. Solidaire ? C'est la maman. C'est la maman, quoi. Elle, c'est la maman. C'est nous, l'ours. C'est nous, l'ours. On se tue, le pétard, le matin, le midi, le soir, 7h30, 24h. Scarface, et ça se voit ? La tête, c'est choc. Hein ? Pourquoi Scarface ? Parce que... C'est Tonya Montana. Tonya, en l'honneur de Tony Montana, le héros dealer de cocaïne interprété par Al Pacino dans le film américain Scarface. Elle a pris la relève. Le mythe du gangster, l'apologie de la grande criminalité, des thèmes qui font toujours recette dans les cités. La nouveauté, c'est qu'il touche de plus en plus les filles. Nous avons rendez-vous avec Brahim, animateur de quartier à Jean Jaurès depuis 5 ans. Aujourd'hui, il s'inquiète. Personne n'a trouvé une réponse adaptée au phénomène de bande de filles. En fait, un éducateur, il arrive quand c'est trop tard. Il arrive quand la fille, je pense, elle a mis le pied vraiment, elle a dépassé les limites. Aujourd'hui, 8% des actes de délinquance juvénile sont commis par des filles. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Pour Brahim, c'est une réponse directe au machisme ambiant dans les cités. Vous regrettez d'être des filles ? C'est la bombe d'être un gars du... En plus, c'est ce que tu veux. Tu vas t'en voir la juillère. Même si tu vas pas à l'école, tu vas aller à la gratte. Tu vas pas le ménage. La gratte, c'est le vol à l'étalage. Ça passe trop mal, nous. Tout ce que les garçons font, on fait et ça passe trop mal pour des filles. Ça fait que tout le monde, ils nous font la gratte. Nous aussi, on a la gratte et tout, mais... Parce que là, c'est le ramadan. Là, c'est le ramadan. Il y a des plans camps, c'est tout, mais... Des plans cambus. C'est quoi, des plans cambus ? Cambriolage. Des camps. Faites des blancs, vous faites du cambriolage ? Ouais. Quel type de cambriolage ? Des misogues, des villas, des entreprises, des appartements. Des bris. Des universités, tu te rappelles ? Tu te rappelles l'université, Amel ? Ordinateur portable et tout. Sans doute, beaucoup plus de vantardises que de délits réels. En fait, la plupart d'entre elles n'a jamais eu affaire avec la justice. Non, je pense pas. Parce que si tu les prends individuellement, c'est pas de mauvais goût. Individuellement, ils sont bien. Tu les prends individuellement, ça va. C'est vrai que c'est l'effet de groupe. C'est l'effet de groupe. C'est ça. L'effet de groupe est aussi le jeune âge. Toutes les études le montrent. Contrairement aux garçons passés 18 ans, les délinquantes se font plus rares. À notre demande, Brahim va essayer de nouer le dialogue avec les gadjis de la rue. Vous savez ce que je trouve dommage, les filles ? C'est vos visages. Vous avez des visages encore d'enfants. Et vous voir, vous vous comportez comme ça, tu vois. C'est la fac. Durant cette journée, c'est quand même désolant. Parce qu'on est des gadjus entre... Non, vous n'êtes pas des gadjus. Mais pourquoi vous dites que vous êtes des gadjus ? Parce qu'on a envie d'être des gadjus. Pourquoi on a envie d'être des gadjus ? Parce que ce n'est pas bien d'être une gadjus. Tu t'habilles en gadjus, tu t'habilles en talon. Mais au moment donné, tu seras bien amené à t'habiller comme ça. Non, j'ai... T'es obligé, t'es obligé, t'es obligé. Là, t'as quel âge ? Là, t'as qu'à l'âge. Fatima, une enfant de 18 ans qui refuse son corps de femme. C'est la plus âgée de la bande, la seule qui soit passée par l'institution judiciaire. Pour elle, c'est peut-être déjà trop tard. Un silence lourd de sous-entendus et de rage. Quelques instants plus tard, nous allons assister à une scène d'une rare violence chez Nadine. Elle et Fatima ont finalement accepté de parler avec Brahim, mais plus au calme. Problème, la mère de sa voisine, la jeune fille avec qui elle s'est battue le matin, ne l'entend pas de cette oreille. Tu vas me faire ! Tu vas me faire ! C'est comme ça, c'est comme ça ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Et là, c'est ma fille, je suis parti pour vous parler à la main, et il a retourné sur l'autre. Nadine, c'est avec les filles, la merde ici ! Nadine, c'est elle qui fout la merde ici. La phrase de trop. En l'espace d'une seconde, Nadine devient incontrôlable. Brahim, arrivé juste après l'explosion, va essayer de calmer les esprits. C'est un cri de révolte, hein ? C'est un cri de révolte, je pense. C'est l'effet rébellion, c'est l'effet vengeance. Il y a beaucoup de... de désespoir, peut-être, dans ses paroles. Plus qu'autre chose. Ça ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça à dire ? Un désespoir qui se transforme souvent en violence. C'est mort à sa fille. Tu sais qu'on a le droit, on n'a pas le droit de traîner avec ça. Ouais, mais ça va, c'est un petit. C'est pas un gros. Pour moi, c'est normal. Et ça, c'est pour faire quoi, au juste ? Pour bien bomber sa fille. Comme ça, pour un grand tisane. Mais qu'est-ce que vous avez, au juste, avec sa fille ? Qu'est-ce que vous avez, au juste, avec sa fille ? Sa fille, c'était notre copine. Ouais ? C'était ma copine, au départ. Ouais ? Je l'ai fait traîner avec mes copines du collège. Ouais ? Elle a ici... Elle a foutu la merde, entre nous toutes. Ce qui a causé des bagarres entre ma copine Naïma avec une autre. Et sa mère, depuis, parce qu'elle a vu que sa fille, elle s'est fait frapper par une personne et que sa fille s'est fait bomber. Sa mère, elle veut frapper tout le monde. Elle en veut à nous toutes. Alors, c'est pour ça qu'elle a frappé Fatima. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui est dans ce bloc. J'habite aussi. J'ai le droit de faire monter mes copines chez moi. Et madame ne voulait pas. Finalement, Nadine en restera là. Comme elle, qui écrit des poèmes pour sa mère, mais qui n'hésite pas à frapper la mère de sa voisine, toutes ses filles jonglent en permanence avec deux identités. Même Fatima, la seule qui a bien voulu nous emmener voir sa mère. Ça va ? 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 Allez-y. Allez-y. Maman, c'est toi, on va par la forme, moi. Ah bon ? Oui, on va y aller à la forme. Quoi ? Et après... Là, tu es sorti la journée, tu ne sors pas. Allez-y. Non, non, non. Mais là, tu ne sors pas. Non, mais si, je vais sortir après. Vous avez quoi comme rapport avec votre fille, madame ? Ça va, c'est une voyou. Presque, elle est assez assez dévoyée ou quoi ? Vous avez appelé ça dévoyé ? Pourquoi ? Oui, parce qu'ils ne m'écoutent pas. Je ne sais pas, c'est-à-dire, je dis qu'ils ne sortent pas, ils sortent. On ne va pas rester enfermés entre quatre mois aussi. Oui, mais elle n'écoute pas, Fatima. Et tu arrives d'écouter ta maman, ta mère ? Ouais, ouais. Des fois, je parle avec elle, elle claque la porte, Comme il n'y a pas le père, il n'y a rien, tu as vu, c'est un peu dur. Chaque fois, il dit ce petit cri et tout. Alors, des fois, moi, je craque aussi. Dans un monde où les pères sont absents, difficile pour ces filles de trouver les repères nécessaires pour quitter les chemins de la délinquance et rentrer dans l'âge adulte. Sous-titrage Société Radio-Canada